Bonjour, nous allons regarder ce qui concerne le secteur des poissons pour cette année 2024 parce qu'il y a des influences planétaires cette année. Il y a des passages qui sont assez marquants, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors j'aime bien commencer par regarder avec les planètes lentes. Pourquoi ? Parce que plus une planète est lente, plus elle va avoir une influence qui dure longtemps. Et plus une planète est rapide, plus l'influence est réduite, voire éphémère. Quand on voit un Pluton qui fait son tour en 250 ans, lorsqu'il nous concerne, il peut nous influencer des mois, voire des années. A l'inverse, une Lune qui accomplit un siècle de révolution en 28-29 jours, fait 13 degrés par jour, donc passe quelques heures dans un secteur. Et c'est pour ça que les pleines Lunes, par exemple, les nouvelles Lunes ont une influence aussi fugace, sauf quand elles servent d'éléments déclencheurs, mais dans tous les cas c'est rapide. Donc je vais commencer par les planètes lentes, on va les faire dans l'ordre. On va regarder où est Pluton pour vous cette année, où est Neptune pour vous cette année, l'inspiration, les remises en question avec Pluton, l'inspiration avec Neptune. On va regarder où est Uranus, la créativité, où est Saturne, la sagesse et la rigueur, où est Jupiter, les périodes de chance qui vont vous concerner ou pas. Et puis également on va regarder où est Mars, l'énergie, la volonté, le dynamisme. Et puis ensuite on regardera où est Vénus, la vie amoureuse. Là on est dans des planètes rapides, donc ce succès, des périodes de charme, des périodes neutres, et des périodes de tensions, ça qui font intéressant de garder en tête. Et nous terminerons avec Mercure, qui est la planète de l'adaptation et de la communication, qui elle aussi, tout au long de l'année, va passer dans des signes, dans des secteurs, sur des points précis, où on a une idée de la manière dont on pourra aborder nos échanges, nous adapter, communiquer, et faire en sorte qu'on s'entende. Et puis parfois c'est pas toujours facile, donc il y a aussi des périodes durant lesquelles il faudrait faire attention, c'est ce qu'on va voir à présent. Alors, le premier de tous, c'est Pluton. Pluton ne forme pas avec vous aucun aspect négatif. Pluton c'est le polychinelle du Zodiac, c'est la planète des transformations, des bouleversements. Il ne vous concerne pratiquement pas cette année, si ce n'est les natifs du troisième des camps. Si vous êtes troisième des camps poissons, lisière, fin poisson, presque début bélier, Pluton va exercer une influence sur vous qui est très intéressante. Je vous explique. Il passera cette année, pour la dernière fois, avant un bout de temps, vraiment des décennies, 250 ans pour faire le tour, je vous invite à imaginer, il va vous influencer de façon positive jusqu'au 20 janvier. Il est à la fin du Capricorne, s'exile avec vous, surtout troisième des camps, tout ce qui est projet, orientation, dynamique vers lesquels on tend, objectif à identifier, porté par une sorte de force intérieure, une volonté de transformation, son apport est très bon. Très bon jusqu'au 20 janvier. Il sera neutre du 20 janvier au 2 septembre. Il reviendra pour la dernière fois, avant son départ pour le Verseau, pendant les 15 ans qui suivent, vous donner un petit coup de pouce du 2 septembre au 18 novembre. Je les note parce que je ne retiens pas les dates. Du 2 septembre au 18 novembre, on aura encore une petite poussée plutonienne pour voir loin, pour vous projeter, pour faire émerger ce qu'il y a de plus constructif, fécond, volonté profonde qui émerge de vous. Voilà, c'est son dernier passage. Profitons-en si vous avez des projets dans le collimateur, surtout troisième des camps, parce que là, vous avez deux séquences durant lesquelles l'énergie créative sera très dense. Voilà, c'est dit. Après, j'ai Neptune. Neptune, c'est l'intuition, l'inspiration, le ressenti. L'inconscient collectif Jungien, j'adore moi, Jung, qui nous parlait de Neptune, grand féru d'astrologie, a laissé apparaître que l'influence de Neptune nous rend plus perméables, sensibles, réceptifs, engendre ce que j'aime à appeler, j'aime bien ce mot, la porosité émotionnelle. L'influence de Neptune va toucher tout le troisième des camps, surtout, tous les des camps, mais surtout le troisième des camps durant toute l'année 2024, parce qu'il est lent. Il accomplit son cycle de révolution en 165 ans. Donc, je vous invite à imaginer qu'il reste, je ne sais pas, moins une douzaine, une quinzaine d'années par signe. Il est en poisson, là, il est en troisième des camps, et il vous touche, il vous sensibilise, il vous humanise. Alors, chez vous, mes poissons, le fait d'être humanisé, ce n'est pas vraiment nécessaire, parce que vous êtes déjà tellement à la base que l'influence de Neptune accentue encore cette réceptivité, cette hyper-émotivité, cette sensibilité affleurante, qui fait que ça augmente le champ des ressentis, et par extension, l'imprégnation et les influences de ceux qui sont autour de vous vont être plus marqués. Donc, plus sensible, plus influençable, mais plus riche au niveau de la spiritualité, de la sensibilité, du fonctionnement émotionnel. C'est aussi un très bel apport en matière d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Alors, période très heureuse, sur le plan humain, en ayant en compte que ça vous rend plus réceptif, tout simplement. Voilà pour Neptune. Ensuite, j'ai une autre planète dans le signe des poissons, cette année, c'est Saturne. Alors, Saturne, ce n'est pas le plus rigolo, il faut être lucide. Saturne, il va naviguer, parce qu'il avance plus vite, lui. Il fait un signe tous les deux ans, en gros. Et il va naviguer toute cette année entre le premier, le deuxième et le troisième des camps. Donc, vous allez tous se concerner à tour de rôle par le passage de Saturne, en conjonction directe. Et un passage de Saturne, ça correspond à des périodes de fatigue. Il faut se faire une raison. Mais en même temps, des périodes durant lesquelles on fait de l'élagage. Saturne, planète qui gouverne le Capricorne, le Verseau, enfin bref, planète qui gouverne l'hiver. On me passe à la trappe tous les projets objectifs qui étaient aléatoires, flous, déraisonnables, illusoires, utopiques, et j'en passe. Tous ces projets-là, Saturne est là pour me faire le ménage. Saturne, c'est un petit peu comme une période d'hiver où lorsque Saturne passe quelque part, imaginons qu'on est en hiver, ça passe sur un arbre, il n'y a plus les feuilles, il n'y a plus les fleurs, il n'y a plus les oiseaux, il ne reste plus que la substantifique essence de l'arbre qui redonnera une puissance de vie nouvelle dès le printemps, mais pendant le passage de Saturne, c'est un peu le passage à sec, en fait. Donc, tout ce qui n'est pas solidement construit, arrimé, fiable, etc., Saturne, il me prend le balai, il me met tout ça à la trappe, et quand il s'en va, on redémarre sur un cycle où on se sent tellement plus léger et prêt à repartir sur des nouvelles choses avec « Ah, on repart de plus belle ! » Voilà, c'est ça le passage de Saturne. Donc, attendez-vous à me faire du classement, du rangement, de la réorganisation et à mettre de l'ordre dans tout ce qui est flou, imprécis. Peut-être on l'a vu, utopique, idéalisé, etc. Ce n'est pas l'année pour courir après les chimères, mais au contraire, c'est une année durant laquelle on me fait le vide, on me fait le tri pour clarifier l'esprit, pour clarifier l'organisation, pour éviter le flou, l'illusoire, on me nettoie tout ça et on repart sur des bonnes bases. Voilà l'influence de Saturne pendant toute l'année. Ensuite, j'en ai deux qui sont exceptionnellement positifs. On y arrive. Il y a avant tout l'influence d'Uranus qui navigue en taureau, 60 degrés après vous, angle de 60 degrés protection, Uranus, c'est un sexiste d'Uranus, créativité, originalité, sortir d'un sentier battu, ouvrir le champ de conscience, idée originale, dynamique, tout ce qui permet de bouger, éléments déclencheurs, électricité, changement, transformation, c'est ça Uranus. Et quand on l'a en bon aspect, vous l'avez en bel aspect, en 60 degrés, c'est un super rapport, toutes ces énergies que je viens d'évoquer vont être particulièrement présentes pour vous proposer des changements, pour vous permettre d'être attentif ou attentive au frémissement d'énergie, d'influence, de coloration autour de vous qui vous permettront de trouver une voie nouvelle ou une opportunité auxquelles on n'avait pas pensé. C'est vraiment des périodes très, très intéressantes pour avancer quelque chose, démarrer quelque chose, aussi pour tourner la page de ce qui bloque. On va vers la nouveauté. C'est devant que ça se passe. L'apport d'Uranus, superbe. Toute l'année. Ensuite, j'ai Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance. La planète de la chance, elle est aussi dans un signe ami, ce qu'on appelle un secteur complice, jusqu'au 25 mai 2024. Donc, considérer, bien évidemment, le contexte de vie dans lequel on évolue est fondamental, essentiel. Mais si le contexte est sain, si le contexte est stable, bien productif et bien concret, le soutien de Jupiter dans ce signe de Terre à 60 degrés qui vous veut du bien vous protège de manière optimale jusqu'au 25 mai 2024. Chance, positif, générosité, chaleur. Jupiter est une planète qui, normalement, a des affinités avec votre secteur, qui donne ce côté humaniste, généreux, bienveillant. Voilà, c'est ça l'apport de Jupiter. Jusqu'au 25 mai 2024, cette protection, elle est là. Ne vous en privez pas. Créez les opportunités. Bougez. Faites ce qu'il faut pour donner de l'expansion à vos projets. Cette influence, elle est vraiment protectrice. Rien à dire. En revanche, à partir du 25 mai 2024 jusqu'en fin d'année, soyez beaucoup plus vigilants pour tout ce qui concerne la prudence financière, les investissements, la signature de contrat, pas de précipitation. Soyez attentifs à bien relire les petites lignes, à ne pas vous emballer, à éviter des zones de flou, tout ce qui est financier, ces contrats, soyez vigilants de toute cette deuxième partie d'année. Ça fait long, mais si on y prend garde, on évite la casse, on évite les problèmes, on évite les mauvaises surprises, les successions, les histoires d'intérêt. Très bon jusqu'à fin mai, après on fait gaffe. C'est dit, c'est aggravé dans le barbre. Voilà, ça c'était pour les planètes lentes. Une petite intermède, parce que j'ai réalisé que je vous donnais beaucoup d'informations techniques, et en fait, l'astrologie, c'est assez simple. Dès qu'on a les bonnes bases, on comprend vite, on assimile vite. Donc, je vous ai préparé une semaine de vidéos gratuites, de formations gratuites. Ça, il ne faut pas louper. En dessous, vous cliquez, il y a un truc à cliquer dessus, vous allez voir, vous allez comprendre les bases et puis ça vous donnera l'occasion de découvrir mon école de formation. Voilà, vous allez comprendre comment je fonctionne. Et puis, c'est encore une fois, rapide, une semaine, simple, vous allez apprendre plein de choses qui vous seront super utiles et vous allez voir que les bases arrivent très vite à la fin de l'intermède. On reprend les prévisions. Maintenant, je vais regarder les planètes plus rapides comme Mars l'action, Vénus l'amour et Mercure la communication. Alors, Mars, il est en tension jusqu'au 4 janvier, donc pas d'énergie en dents de scie. En revanche, du 4 janvier au 13 février, Mars est dans un angle heureux. Il vous apporte une belle endurance, une optimisation de l'effort, c'est tout à fait intéressant. Mars l'actif, il est neutre du 13 février au 22 mars. En revanche, il va être formidablement tonifiant du 22 mars au 30 avril. Là, c'est une période d'un peu plus d'un mois durant laquelle Mars va être pile poil au-dessus de votre tête. Pile poil au-dessus de votre tête, c'est une énergie formidable. Mais comme tous les transits directs, on appelle ça, passage de Mars pile sur votre tête, il est plus puissant, il l'est presque trop. Donc, c'est une phase durant laquelle vous êtes hypertonique, moteur, dynamique, volontaire, énergique, entreprenant, actif, la liste est longue, mais de façon un peu excessive. Pourquoi ? Parce qu'en présence directe, on n'est pas à l'écoute des signaux de fatigue, donc on tire, on tire, on tire sur la machine, on finit sur les genoux si on ne fait pas attention. Donc, comme vous le savez, accordez-vous durant cette période-là, particulièrement active, des phases durant lesquelles vous laissez redescendre la pression, on s'accorde des pauses. Il faut avoir ça en tête. Voilà. Ensuite, Mars devient neutre du 30 avril au 9 juin. Il redevient un complément bien canalisé du 9 juin au 20 juillet. Très beau. Il devient tendu, encore une fois, du 20 juillet au 4 septembre. Période un peu limite avec de l'énergie en dents de scie, un peu de déperdition d'énergie, il faut être lucide. Il redevient très positif du 4 septembre au 4 novembre. j'ai deux mois magnifiques. Mars en signe d'eau, trigone, superbe. Belle énergie bien canalisée. Et enfin, il termine à partir du 4 novembre un cycle neutre. Il sera dans un angle à 150 degrés, donc c'est neutre. Donc voilà pour Mars. Ensuite, j'ai Vénus. Vénus, c'est l'amour, le lien humain. Vénus est belle, naturellement, dans le signe des poissons. Elle est, dit-on, exaltée. J'adore ce mot. Exaltée, c'est-à-dire qu'elle est désaffinée avec le signe. La vie amoureuse est favorisée quand Vénus est heureuse et puis elle est un peu plus réceptive et a éclipse quand ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on va voir maintenant. Vénus vous agace jusqu'au 23 janvier parce qu'elle est au carré, elle est en conflit avec vous. Elle est dans un signe qui forme une demi-opposition. Donc, pas terrible jusqu'au 23 janvier. En revanche, du 23 janvier au 16 février, très bon. Très belle période durant laquelle Vénus veut du bien. Rien à dire. Sextile, c'est bon, plein de charme. Elle est neutre du 16 février au 11 mars. Neutre. En revanche, attention, du 11 mars au 5 avril, comme pour Mars tout à l'heure, mais là, cette fois-ci, c'est Vénus. Du 11 mars au 5 avril, Vénus va passer dans votre secteur, pile au-dessus de votre tête. Période durant laquelle on a un maximum de charisme, de chaleur, de charme, de capacité à séduire. Tout à fait délicieux. Une des plus belles périodes de l'année sur le plan charme pur. C'est dit. 5 avril au 29 avril, signe neutre. Du 29 avril au 23 mai, excellent climat aussi. Très bel aspect qui vous protège. Encore une fois, on renoue avec ce charme, cette douceur, cette délicatesse et la finesse avec laquelle vous parvenez à connecter ceux qui sont autour de vous. Du 23 mai au 17 juin, prudence, carré de Vénus. Hypersensibilité, irritabilité, émotion en dents de scie, inflation affective, spars dans tous les sens. À vous d'être prudents, d'avoir le recul, la bonne distance. Pour ne pas vous laisser imprégner par des énergies, d'agacement, de choses qui vous déplaisent. Si on a la bonne distance, on le gère très bien. D'autant mieux que derrière, succède entre le 17 juin et le 11 juillet, un très bel aspect de Vénus lorsque la planète passera dans un signe d'eau où là, encore une fois, on récupère le maxima de ce qu'on peut espérer en matière de charme et de savoir-faire relationnel, humain et affectif. Ensuite, Vénus est neutre du 11 juillet au 5 août. Vénus va former des aspects contrariants du 5 août au 29 août. Il faut faire une raison. Extrêmement sensible durant cette période-là. Vénus redevient neutre du 29 août au 23 septembre. En revanche, très bon, du 23 septembre au 17 octobre. Trigone de Vénus, tout va bien. Vénus va reformer des angles agaçants du 17 octobre au 12 novembre, carré, même conflit. Et Vénus redevient tout à fait charmeuse du 12 novembre au 7 décembre. Très belle période aussi au niveau du charme. Et à partir du 7 décembre, Vénus passe dans un secteur neutre. Donc, pas d'influence particulière pour vous. Voilà, c'était l'influence de Vénus pour toute cette année 2024. Et puis, pour terminer, nous allons évoquer l'influence de Vénus, de Mercure. Mercure. Mercure, on l'a vu, c'est la communication, le lien aux autres, les échanges. Moi, je suis très attaché en bon mercurien à ce que l'information soit la plus limpide, simple, claire possible. Parce que plus c'est limpide, simple et claire, et plus on utilise des mots doux qui permettent de rentrer dans l'oreille sans espérité, plus le courant passe. C'est des réflexes à avoir. Mercure, donc on va regarder ses angles. Vous le savez, il y aura des angles positifs, des angles neutres, des angles négatifs. C'est ce que je vais évoquer maintenant. Jusqu'au 14 janvier 2024, Mercure sera en carré, pas terrible. Attention aux gaffes, attention à comprendre à côté, de travers, informations dispersées, aléatoires, flous artistiques. En revanche, du 14 janvier au 5 février, très bel apport de Mercure. Communication fluide, linéaire, pratique, calme, posée, lucide. Ensuite, Mercure sera neutre du 5 au 23 février. Neutre, pas d'influence. En revanche, du 23 février au 11 mars, Mercure sera pile, pile, pile au-dessus de votre tête. Or, encore une fois, quand une planète passe pile, au-dessus de notre tête, son effet est au maximum. C'est ce qu'on appelle des transits directs, en conjonction. Une conjonction, transits directs en conjonction, c'est très bon. Maximum d'intensité, donc excellent pour communiquer, s'adapter, échanger, comprendre. Fiez-vous à un truc qui est très particulier chez vous, c'est cette intelligence intuitive qui vous permet souvent de devancer ce que va vous dire un interlocuteur qui part dans une discussion quelle qu'elle soit. Les mots qu'il utilise, l'angle qu'il prend, la façon dont il s'y prend, vous avez compris presque avant lui ce qu'il allait vous raconter. Ce talent-là, exceptionnel, d'intelligence intuitive, il sera très marqué durant cette période, du 23 février au 11 mars, quand Mercure sera pile sur votre tête. Mercure devient neutre ensuite pendant deux mois, du 11 mars au 15 mai, neutre. Mercure va reprendre des angles positifs du 15 mai au 3 juin, très bon aussi en matière de communication. Mercure redevient compliqué du 3 au 17 juin, carré encore une fois, attention aux dispersions. Mercure redevient dans un signe d'eau qui, ou veut du bien, on récupère cette finesse d'analyse, de communication, de délicatesse et de savoir-faire relationnel, du 17 juin au 2 juillet. Ensuite, du 2 juillet au 25 juillet, Mercure est neutre. Du 25 juillet au 15 août, prudence, Mercure sera en opposition. Là, l'énergie, la communication, si elle est un peu éclipse, ne soyez pas surpris. Faites en sorte d'avancer pas à pas, de clarifier chaque détail, si possible, de tout ce qui doit être dit, surtout s'il y a des engagements qui vont avec, surtout si on doit parler de finances, contrats, signatures, engagements, soyez prudents durant cette période-là, je vous le conseille. On était au 15 août, vous avez vu, 25 juillet, 15 août, pas terrible. On revient dans une période neutre du 15 août au 9 septembre et en revanche, du 9 septembre au 26 septembre, 9 au 26 septembre, encore une fois, opposition de Mercure qui revient, il a fait des marges directes rétrogrades, il revient, opposé, on fait très attention, on ne signe rien dans la précipitation, on ne laisse aucun flou, nulle part. On me clarifie tout ce qui doit être clarifié de façon à éviter les impairs et les mauvaises surprises par la suite. Ensuite, Mercure redevient neutre du 26 septembre au 13 octobre et enfin, vous me terminez l'année, enfin, pas tout à fait, du 13 octobre au 2 novembre, très bel aspect de Mercure, encore une fois, en signe d'eau qui va vous porter cette intuition fine qui fait que rien ne vous échappe, très belle période sur ce plan-là et enfin, à partir du 2 novembre jusqu'au 31 décembre, Mercure sera en carré en Sagittaire, attention aux gaffes, attention aux prises de position tranchées, attention aux imprudences, attention à ne pas vous emballer, pas de prise de décision hasardeuse, pas mûrement réfléchie, voilà, vous êtes prévenus pour Mercure. Bon, pour globaliser cette histoire-là, il y a quand même l'essentiel des planètes qui vous veulent du bien, il faut être clair, il y a des séquences de rapides plus ou moins heureuses, vous allez y rencontrer très certainement des moments dans l'année où les périodes se chevauchent et d'autres durant lesquelles il y a des aspects contradictoires. Alors, quand il y a des aspects contradictoires, par exemple, si Mercure est beau et que Mars n'est pas beau, c'est une période durant laquelle on est plus à l'aise pour trouver la solution par des mots que par l'action et inversement. Pareil, quand Vénus est belle, on peut y rajouter une petite touche de charme, ça marche mieux. Si Vénus n'est pas terrible, on sait que le charme aura moins de prise. Truc à connaître. À vous de jongler sur les outils, à vous de jongler avec les trois. Plus on optimise ça, mieux on se porte et plus on économise de l'énergie et plus on a de résultats, ce qui est le but. Voilà, c'était globalement l'ambiance de ce qui vous attend durant cette année 2024. Je vous prépare plein de trucs pour cette année 2024. Merci dans tous les cas pour vos gentils commentaires, pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos partages et pour toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble à longueur d'année. Merci à vous. À bientôt. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple pour la voir, cliquez là.